que si Louis Bérard ne soit pas encore parmi nous, mais il va sans doute arriver. La gueule de l'autre. Donc nous sommes ici avec vous en cette fin de journée pour évoquer ce thème qui est la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique. On va commencer peut-être par le cinéma. L'intitulé évoquait le film Les yeux sans visage, dont j'espère qu'on va parler, qui est projeté au festival. Il l'a été aujourd'hui, le soir du Nouveau Samedi. On peut évoquer d'autres films également, comme le Brésil ou peut-être La Pielle qui est Habito d'Almodovar. L'intitulé évoquait aussi, peut-être de façon un peu maladroite, les nouvelles pratiques comme la bioplastie et la bioplastie, la manière dont on peut intervenir sur le corps aujourd'hui. Et ce sont donc des sujets qui sont en prise directe avec la science-fiction. Et la science-fiction nous permet d'imaginer des choses qui ne sont pas encore possibles aujourd'hui et qui peut-être le seront demain ou nous permet aussi de poser des questions sur la manière dont ces pratiques nous interrogent sur notre identité, la possibilité de changer d'identité et la manière dont la société accepte ou n'accepte pas ces changements. Pour en parler, nous avons avec nous Elodie Serrano. Vous vous passionnez depuis l'enfance pour les littératures de l'imaginaire. A 15 ans, vous découvrez des forums d'auteurs et vous écrivez vos premières nouvelles. Puis vous faites des études pour devenir vétérinaire. Vous revenez à l'écriture en publiant d'abord des nouvelles, puis vos premiers romans. Le sort en est jeté en 2017 et le second, Les baleines célestes, paru cette année, qui reflète votre amour pour le space opéra et votre fascination pour le monde du vivant. Et puis Yves Ménard, vous êtes né à Québec. Vous avez publié plus de 50 nouvelles de science-fiction en français et en anglais dans de nombreuses revues ainsi que 21 livres, parmi lesquels Le Livre des chevaliers, Les marches de la lune est morte, de nombreux romans pour la jeunesse, des recueils de nouvelles. Vous avez également collaboré avec Jean-Louis Trudel, publié avec Louis sous le nom de plume de Laurent Macalister, notamment le roman Supremacy. Cette année, pareil en français, la traduction du premier volume de notre roman de fantaisie, Crisante. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est... Ah, je vois notre troisième intervenante qui arrive, Sylvie Béra. Je vais vous présenter également. Sylvie Béra, vous êtes né à Montréal. Vous vivez en Ontario depuis plus de 20 ans et vous vous partagez en trois activités. L'enseignement des littératures à l'université, la recherche avec des travaux qui portent sur la littérature autochtone, le queer et la science-fiction, et l'écriture. Vous êtes auteure de deux romans de science-fiction parus chez Alire, Terre des autres et La saga d'Ilige. Et en 2017, vous avez également publié un recueil de poésie oubliée qui a reçu le prix de poésie Trillium en langue française en 2018. Il n'y a qu'un. Il manque aussi, chez Alire, une sorte de née d'essence lamboureuse, en 2017 aussi. Parfait. Nous sommes donc exhaustifs. La première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est est-ce que vous avez vu Les yeux sans visage ? Un film qui a un statut de classique, mais je ne suis pas certain qu'il soit encore beaucoup vu aujourd'hui. Et qu'est-ce que ce film est pour vous et est-ce que pour vous il se rattache à la science-fiction ? Qui a vu éventuellement Les yeux sans visage ? Je pense avoir vu le film, mais je me souviens surtout de l'affiche obsédante. Celle s'affiche où on a le visage avec les lignes. Moi, j'ai vu le film, mais je ne sais absolument pas qu'on ressemble à l'affiche. Je n'ai pas vu le film, mais je me rappelle de l'affiche. C'est l'équivalent de que je n'ai pas lu le roman, mais j'ai vu le film. Pendant que ma culture cinématographique est essentiellement constituée de lacunes, alors non, très bien. Alors moi, je ne l'avais pas du tout vu. Après, quand j'ai vu le sujet de la table ronde, je me suis penchée sur la question. C'est vrai que je l'ai regardé il y a une semaine, deux semaines. C'est vrai que c'est un film qui est assez... Il est présenté comme de l'horreur et comme moi je suis vétérinaire, j'ai fait de la chirurgie, ça ne m'a pas particulièrement impressionnée. Mais c'est vrai que c'est un film qui a un côté un peu poétique, qui parle vraiment pour moi du rapport au physique, à l'identité du visage, et aussi la punition du scientifique fou qui fait n'importe quoi. Enfin, il y a un côté scientifique fou. Pour moi, c'est de la science-fiction parce qu'il y a un côté scientifique fou qui fait des expériences. Alors, pour l'époque, ce n'était pas crédible. Aujourd'hui, on peut faire des greffes de visage. Oui, alors je rappelle en deux mots l'argument du film. C'est l'histoire d'un médecin qui tue des jeunes femmes pour pouvoir faire des greffes de peau et réparer le visage de sa fille. Donc, effectivement, on est quand même dans un schéma d'histoire d'épouvante, avec une série de meurtres. Et on a cet archétype du personnage du savon fou. Alors, fou, en tout cas, il fait des choses qu'il ne devrait pas faire. On n'est même pas tout à fait sûr que sa fille soit très heureuse de tout ce qui se passe. Ça rejoint un petit peu ce qu'on trouve dans le film d'Albo-Dovard, La pièce qui est à Vito, que vous avez peut-être vu tous les trois. Où on a de nouveau cette situation du chirurgien qui, vraisemblablement, sans le consentement de la personne qui l'opère, procède à une série d'opérations de chirurgie esthétique. Là, il s'agit de transformer totalement une personne en une autre personne. Sur le film d'Albo-Dovard, comme vous l'avez vu, est-ce que, pour vous, s'il dit peut-être, est-ce que c'est un film qui se rattache à la science-fiction et de quelle manière ? C'est un point de vue, c'est une perspective, la science-fiction. Alors, je pourrais dire oui, la science-fiction ou de la prospective ou de l'anticipation. Mais en même temps, on est tellement proche, comme vous disiez, on est tellement proche de la faisabilité aussi de ces chirurgies-là. Alors, oui, si ça nous fait réfléchir aussi, si c'est quelque chose qui ne peut pas nécessairement se faire ici, maintenant, mais qui pourrait peut-être se faire dans un avenir très, très rapproché, pourquoi pas ? Mais la science-fiction pose beaucoup le problème de l'identité. Alors, dans cette mesure-là, je pense que ça se rattache beaucoup. Je peux ajouter quelque chose ? Je pensais, en chirurgie esthétique, je pensais à un de mes films préférés, «Brasil ». Est-ce que «Brasil » est de la science-fiction ? La mère, est-ce qu'il y a cette série de chirurgies au point où, dans les rêves et les fantasmes du fils, elle se confond avec la fille dont il est, la jeune femme dont il est amoureux ? Alors, est-ce que «Brasil » est de la science-fiction ou juste un rêve, un film onirique, par exemple ? Ça renvoie trop à 1984 pour que ça ne soit pas de la science-fiction. Alors, la chirurgie esthétique en Brasile, c'est surtout une sorte de gag, c'est-à-dire que le personnage voit éberluer sa mère, rajeunir de plus en plus. On devine que probablement ça va mal finir. Mais ça pose la question de, quand les choses sont possibles, « Jusqu'où va-t-on aller ? Jusqu'où peut-on aller ? » Est-ce que la possibilité de changer son propre visage, sa propre apparence, voire sa propre identité, particulièrement où c'est possible, qu'est-ce qui va se passer ? Demain, je décide d'être quelqu'un d'autre. Voir, voilà, je décide de me donner l'apparence d'une personne célèbre ou pas. Si la chirurgie permet de le faire, est-ce que je vais avoir le droit de le faire ? Ça, je pense que c'est un bon thème de science-fiction. Est-ce que c'est des sujets, des questions auxquelles vous vous êtes confrontés dans ce que vous avez écrit ? En fait, je serais aimé donner une chance à Elodie. Oui, au lieu de prendre tout le temps une chance à Elodie. Pas forcément la chirurgie esthétique à proprement parler, mais je pense que ça va ensemble le rapport qu'on a à l'apparence physique. Parce que c'est intimement lié. La chirurgie esthétique, de l'origine, c'est censé être quelque chose de réparateur. Et de nos jours, c'est beaucoup un moyen de devenir beau, de devenir plus beau. On considère que quelque part, on est raté. Et qu'il faut qu'on répare ça avec la chirurgie esthétique. Et j'ai plusieurs nouvelles où j'aborde plus le côté du rapport au physique. Du rapport à, est-ce que c'est important d'être beau ? Est-ce que c'est la seule qualité quand on est une jeune femme, c'est d'être belle ? Et est-ce que ça ne nous empêche pas de devenir pleinement soi-même ? C'est des sujets que j'aborde plus que la chirurgie esthétique à proprement parler. Mais il y a des chances que je finisse par y venir.